Est-ce que toi aussi t'étudies comme ça? Ou est-ce que t'étudies comme ça? Ou comme ça? Peut-être que c'est pas la meilleure façon de t'aider à te concentrer. Ça peut aussi t'occasionner des maux de dos, des maux de cou, des maux de tête. Donc voici quelques trucs pour t'aider. L'idéal, c'est aussi que tu peux avoir une pièce dans la maison que tu peux transformer en bureau. Donc avec une chaise d'ordinateur qui est adaptée et un bon bureau. Donc l'idéal, c'est aussi d'avoir un bon éclairage, une lumière et une fenêtre qui est sur les côtés idéalement, pas en face de toi ni surtout derrière toi. Super important aussi, c'est d'avoir le portable à la hauteur des yeux. Donc soit un support ou des livres. Peu importe tant qu'on peut le surlager, comme ça ici. Par contre, d'iciens le tournette, ce qui vient faire le changement, c'est qu'on a pu ouvrir tout à la hauteur des yeux, mais les bras vont être pliés. Donc ce qu'il ne faut pas, les bras d'offrir vont être à 90 degrés. Donc ça prendrait à ce moment-là un deuxième clavier que je mettrai sur le bureau. Et aussi attention pour ne pas créer de surcharge sur la prise de courant avec tes fils électriques. Puis on ne veut pas non plus que tu t'enferges dedans. Donc fais attention où tu les places. Si jamais tu n'as pas de bureau à la maison, tu n'as pas de pièce de libre, tu peux toujours prendre la salle à dîner. Fais juste attention pour ne pas qu'il y ait trop de distractions. Trop de distractions, par exemple, la TV qui est allumée, ou tes frères, tes soeurs qui sont dans la pièce à côté, qui font beaucoup de bruit. Ou un lapin qui se promène sur ta table à dîner. Je dis un lapin, mais ça peut être aussi un chat. Ta distraction, ça peut aussi être un chien fatigant qui ne te plaît jamais te concentrer. Elle est toujours là. Quand tu as réussi à éliminer toutes les distractions, ce qui veut dire pas de sylvaire à côté de toi, pas de TV allumée, pas d'animaux non plus fatigants, ni personne. Eh bien, en fait, il reste le problème d'ajuster ton environnement. Pour ma table à cuisine, je suis déjà installée à 90 degrés. Donc pour moi, ça c'est correct. Par contre, je n'ai pas de chaise d'ordinateur présentement, je suis sur une chaise de cuisine, ce qui peut m'occasionner des maux de dos. Donc, pour la chaise de cuisine, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette, la rouler et la mettre dans le bas du dos pour faire un soutien lombaire. Vous allez être beaucoup plus confortable. Si on étudie toute la journée à l'ordinateur, c'est sûr qu'on peut avoir mal à la tête. Donc, la règle du 20-20 est importante. Après 20 minutes de travail, vous pouvez prendre 20 secondes de pause pour regarder à 20 pieds devant vous. Les micropauses sont donc super importantes. On vous conseille souvent de vous lever, d'aller marcher un petit peu dans la maison ou de changer de position. Donc, si vous respectez tous ces petits trucs-là, ça va être une formule gagnante pour étudier à la maison toute la journée.